L'histoire de cette BD, elle est née un peu par hasard, il y avait un échange de mails à un moment sur l'épicerie séquentielle, il y avait quelqu'un qui avait proposé éventuellement de faire un scénario sur une maison des SDF qui était située dans un quartier, et moi, un peu en plaisanterie, j'ai dit, bah si vous voulez, moi je peux vous écrire un scénario sur les SDF, puisque je l'ai été pendant des années, parce qu'il ne faut pas oublier que Forain, c'est quand même catégorisé comme SDF, sans domicile fixe, comme c'est des gens qui vivent en caravane. Donc à la base, c'était un peu une blague, c'était un peu... Et il y a Greg qui a rebondi là-dessus, et je me suis retrouvé, entre guillemets, un peu pris au piège de mon propre jeu, parce que je me suis dit, ah oui, finalement, il y aurait peut-être moyen de faire un scénario, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Parce que je ne savais pas de quoi j'allais pouvoir parler, étant donné que moi, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai toujours connu, finalement, je ne savais plus tellement ce qu'on pourrait raconter, et c'est vrai qu'en réfléchissant, en échangeant un petit peu, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte que ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que les gens, ils voient les manèges, ils voient la musique, ils voient les lumières, ils voient la barbe à papa, mais s'ils voient les manèges, ils ne voient pas forcément ce qui tienne les manèges, et ils ne voient pas les caravanes, ils ne voient pas les tuyaux derrière, les capes d'alimentation, tout ça, tout ce que nous, on a toujours connu, tout ce qui fait partie de notre quotidien, et c'est surtout ça, en fait, que j'avais envie de montrer avec cette bande dessinée. Graphiquement, moi, ça m'a amené à chercher quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire amener un graphisme un petit peu jeunesse. Je n'avais pas de publication qui allait dans ce sens-là, mais là, ça se prêtait complètement à l'histoire d'Anthony, où il se raconte en tant qu'enfant, adolescent, et comment lui, avec son regard d'enfant, a vu le fait que la fête foraine était chassée des espaces publics, ou du moins réduisée comme peau de chagrin, comme il le dit dans le livre. Et moi, ce qui me plaisait, c'était d'amener effectivement un registre graphique plus jeunesse, qui permet finalement d'accepter des situations qui ne sont pas forcément faciles à vivre. Son histoire m'a beaucoup touché. J'y ai vu, ça m'a rappelé d'autres souvenirs d'enfance, Les Barbapapas, des livres que je lisais à mes enfants depuis, où on voit que la fête foraine a été peu à peu chassée des villes par l'urbanisation intense. C'est-à-dire qu'il y avait un côté féerique et magique dans ce qu'ils vivaient, et en même temps des événements assez crus, le fait que finalement leur logement de passage était chassé au profit de travaux ou de mutations urbaines.